En tout état de cause, toutes ces procédures que nous avons énoncées, qui ont causé des dégâts matériels inestimables à l'heure où nous tenons ce point de presse, ainsi que plus d'une quarantaine de morts entre mars 2021 et juin 2023, convergent inéluctablement vers Ousmane Sonko. Le ministère public que je représente dispose de l'opportunité de poursuite. Par conséquent, tant que les faits ne sont pas prescrits, nous pouvons toujours les engager. Ainsi, nous avons décidé de mettre en mouvement l'action publique. C'est pourquoi ce dernier est aujourd'hui en garde à vue et nous sera incessamment présenté.